Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec mes tops et mes flops du mois. Ce sont les produits que j'ai beaucoup aimé, que j'ai moins aimé, que j'ai beaucoup utilisé. Bref, ce sont ceux que je kiffe ou alors que je déteste. Donc voilà, si vous voulez connaître mes tops et flops, cette vidéo est faite pour vous. Alors restez là. Mon premier top, c'est un accessoire. C'est mon peigne, en fait, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. C'est vrai qu'avant je ne l'utilisais pas souvent. Je ne l'utilisais pas tous les jours. J'utilisais beaucoup mon peigne afro et c'est vrai que ce mois-ci, je l'ai souvent utilisé. Enfin, je l'ai même tous les jours utilisé. Et je le kiffe en fait. Je me suis dit, mais pourquoi je ne l'utilisais pas aussi souvent ? Pourquoi je ne l'utilisais pas tout le temps ? Parce qu'il démêle mes cheveux juste trop bien. Les dents sont énormes, bien espacées. Ils n'arrachent pas les cheveux. Bref, voilà, je l'adore. Donc celui-ci, c'est un gros top de ce mois-ci. Mon deuxième top, il est un peu à égalité avec mon peigne car je l'ai vraiment beaucoup utilisé, voire presque tous les jours utilisé. C'est mon huile macadamia. Je l'avais eu dans ma bitrousse et je l'ai racheté en full size. Donc pour vous dire à quel point je l'ai kiffé ce produit, je l'ai racheté en full size. Je l'utilise pour sceller mon hydratation et j'en mets aussi un peu dans mon vapeau pour quand le matin j'hydrate mes cheveux, j'ai un petit peu d'huile, quelque chose pour les nourrir. Et, mais elle est divine cette huile. Si vous ne l'avez pas testée, courez, achetez-la, testez-la. Elle est juste divine, l'odeur, la texture. C'est juste quelque chose de magnifique. Waouh ! D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu la gamme macadamia parce que cette huile, j'ai été vraiment conquise. Et du coup, j'ai regardé s'il existait d'autres produits. Et bah oui, heureusement, il en existe. Et maintenant, j'ai toute la gamme. Je vous mettrai l'article de mon blog que j'ai fait dessus et le lien de ma vidéo que j'ai fait dessus aussi. Comme ça, vous les découvrirez et peut-être que grâce à moi, votre vie capillaire sera révolutionnée. Mon troisième top, c'est le top de chez Top. C'est mon masque de tous les temps. C'est vraiment celui que je surkiffe. C'est ma plus belle découverte capillaire jusqu'à maintenant depuis que je suis nappie. Donc, c'est pour vous dire, c'est le masque en fait de Organic Root Stimulator. C'est le Curl and Lashes. Ils ont sorti une gamme maintenant pour les cheveux crépus, bouclés et c'est divin. Il sent juste trop bon. Je crois que c'est celui que j'ai le plus utilisé. Mes cheveux sont tellement bien quand je les ai mis, ils sont souples, ils ne sont pas durs. Les boucles se définissent juste super bien. Faire un wash and go, il est juste énorme. Franchement, il est un gros pot comme ça. Il dure longtemps. Je n'en mets pas à chaque fois que je fais mon shampoing. À chaque fois que je veux faire un soin profond, c'est celui-ci que j'utilise. Je vais directement vers lui. Mes autres masques ont été délaissés ce mois-ci à cause de lui. Et je m'en excuse auprès d'eux, mais lui, vraiment, il détrône tout le monde. Si vous ne l'avez pas testé, courez, testez-le parce qu'il est juste magique. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai une catégorie mi-top, mi-flop. Ce sont des produits que j'ai aimé mais qui m'ont un peu déçu ou que je trouve que leur utilisation n'est pas complète. Il manque un bout. Il manque quelque chose, je trouve, dans ce produit. Donc voilà, dans cette mi-top, mi-flop. En premier, je vous présente la super jolie démaquillante LIEU de chez Sephora. C'est une jolie qui démaquille super bien. Franchement, elle est top. Mais si vous avez du mascara waterproof, c'est mort. C'est juste pas possible. C'est écrit démaquillage plus soin égale malin. Je ne vois pas le soin que ça apporte à vos yeux. Mais bon, bref, c'est leur truc. Je pense que c'est leur pub. Bref. En tout cas, c'est un produit que j'aime bien. C'est con. Parce qu'il est super bien en fait. Il démaquille bien. Mais il suffit que je décide de mettre le roller light de Benefit, c'est mort. Je ne vais pas me démaquiller les yeux avec ça. Donc c'est juste vraiment dommage. Il devrait créer une gelée démaquillante pour le visage aussi. Parce que le concept de gelée, moi j'aime bien. C'est frais, ce n'est pas agressif, ce n'est pas quelque chose de huileux qui reste poisseau sur vos yeux. Donc c'est top. Donc je ne sais pas, il devrait développer encore ce produit. Ou alors faire yeux et visage. Comme ça, ce serait vraiment complet. Je ne sais pas. Si Sephora vous passez par là, faites quelque chose. Mon deuxième produit dans la catégorie mi-top mi-flop, je vous en ai parlé sur mon blog, dans mes indispensables pour l'hiver. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est ma crème pour les mains d'Olivia. Pourquoi c'est un mi-top mi-flop ? Parce que c'est une crème qui hydrate tellement bien les mains. Vos mains sont toutes douces. Mais quand vous la mettez, vous la détestez. En fait, ça laisse un petit côté poisseux. J'ai déjà essayé d'en mettre un tout petit peu, d'en mettre beaucoup, d'équilibrer. Non, c'est toujours pareil. Il y a ce petit côté collant sur vos mains pendant à peu près 10 minutes. Donc en gros, pendant 10 minutes, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Donc cette crème, elle est génialissime. Votre main est douce, mais un truc de dingue. Ça sent bon en plus, donc c'est que c'est dommage. Mais le côté poisseux que l'on a après qu'on ait posé cette crème, ben j'aime pas. Donc voilà, c'est pour ça que ça reste dans les meet-up, mi-flop. Je l'aime, mais... On passe maintenant aux flops, les produits que j'ai détestés ou que j'ai essayé, qui m'ont vraiment déçue. En premier, il y a la crème Mixa. Mixa, intensif, peau sèche, effet soleil pour les peaux mat. Et en fait, vous avez un halde doré naturel et progressif. Iris et satine la peau. Non. Après, vous avez les mains jaunes. Vous savez, comme quand vous mettez du bronze, enfin de la crème bronzante. Ben vous avez les mains jaunes comme si vos mains étaient dégueulasses. Ça dure pendant une semaine et on ne se rend pas compte en fait tout de suite. C'est au bout de quelques jours que je me suis dit, mais mince, mais qu'est-ce que j'ai sur les mains ? Pourquoi mes mains sont jaunes, oranges comme ça ? Ça ne fait pas du tout glamour. Et c'est dommage parce qu'en fait, quand vous mettez cette crème, vous brillez pour l'été. Je trouve qu'elle est géniale. Mais après, au niveau des mains, j'ai essayé de me laver les mains. J'ai réessayé une deuxième semaine. A chaque fois que je lavétais, je me lavais les mains pour éviter justement d'en avoir sur les mains. Mais c'est dommage parce que du coup, je n'hydrate pas mes mains. Ou il faut que j'utilise un autre produit pour mes mains alors qu'on pourrait faire tout le corps avec cette crème. Mais non, mais non en fait. Vous avez une espèce de truc dégueulasse. Enfin bref, voilà, c'est un gros flop pour moi. Ben c'est dommage, voilà, parce que j'aime bien. L'odeur, elle est sympa. Ça fait un petit peu odeur frais d'été. Et voilà, elle est cool. Donc bon, écoutez, si vous l'avez testé et vous, vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou alors, ben si vous, ça ne vous fait pas ça aussi, dites-le moi. Peut-être que c'est moi qui ai un souci. Et mon dernier flop, c'est vraiment le top des flops des flops. C'est un produit que, c'est même pas un produit, c'est un accentoire. C'est ma brosse, c'est une brosse. J'en ai entendu parler, mais à tort et à travers. Tout le monde me disait que du bien de cette brosse. Ben bien sûr, j'ai voulu la tester. Ben non, en fait, moi je ne l'ai pas kiffée. Elle m'arrache les cheveux, un truc de fou. Et pourtant, ben, elle a l'air bien, mais non, elle n'est pas bien en fait. Moi, je ne l'aime pas du tout. J'ai essayé cheveux mouillés, cheveux humides, enfin, cheveux mouillés vraiment quand je suis en train de me laver les cheveux pour les démêler. Ou le matin, humidifié avec mon vapeau. C'est toujours la même, hein. Ça m'arrache tout dedans les cheveux. Pourtant, ben, je commence par le bas et je remonte de plus en plus. Même des fois, j'ai les cheveux démêlés et j'utilise cette brosse, ça ne va pas. Donc, les filles, donnez-moi le mode d'emploi de cette brosse parce qu'elle va partir à la poubelle. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté mes tops et flops du mois. Si j'ai des tops qui sont vos flops ou alors des flops qui sont vos tops, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram. Je vous fais d'énormes bisous, mes petites étoiles. Salut ! Mais tu es de préparer pour un premier rendez-vous ? Ça dépend, ça dépend de la personne. Ça dépend. Sous-titrage Société Radio-Canada